Sur le plateau de Touche pas à mon poste, ce mardi 12 décembre, Kelly Vedovelli est sortie de ses gonds, face aux propos polémiques des amis de Frédéric Begbedé, accusé de viol. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la chroniqueuse n'a pas mâché ses mots. Ce mardi 12 décembre, dans la matinée, Frédéric Begbedé était convoqué au commissariat de Pau, une information dévoilée par France Bleu, quelques heures plus tard. Si le procureur n'avait pas souhaité révéler les raisons de sa garde à vue, on apprenait dans la foulée que l'écrivain de 58 ans faisait l'objet d'une enquête préliminaire dirigeantée pour viol. Alors que Marie Dose, l'avocate de Frédéric Begbedé, a indiqué que son client conteste vivement les accusations fantaisistes et se montre, parfaitement confiant en l'issue de la procédure, l'écrivain quant à lui a décidé d'ironiser sur la situation, dans un communiqué. « Je remercie les effectifs du commissariat de Pau de m'avoir accueilli dans leurs locaux. » De réserve, cependant, le poulet au curry était sec, et ma voiture s'est retrouvée à la fourrière le temps d'une garde à vue de quelques heures à peine. « Il manque décidément un parking devant ce commissariat », a-t-il déclaré. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna recevait deux amis du célèbre écrivain, qui ont tenu à prendre sa défense. Horripilée par les propos qu'elle entendait, Kelly Vedovelli est sortie de ses gonds. « On n'a pas ces relations-là quand on a cet âge-là. » « On peut avoir un peu de bon sens, quand même, la jeune fille est peut-être aussi très jeune pour savoir ce qu'elle a vraiment envie de faire. » « S'ils ne veulent pas se mettre dans la merde, qu'ils arrêtent de s'intéresser à des gamines », a-t-elle conclu. Une intervention largement applaudie par le public présent sur le plateau, mais également par de nombreux internautes, sur X. « On n'a pas ces relations-là, on n'a pas ces relations-là. »